Même si je sais que je ne sortirai peut-être jamais pour mettre de l'eau sur des grandes courses, mais au moins essayer de réduire le gap. Après, sur le vélo, j'essaie toujours d'entretenir ce que j'ai pu développer. J'essaie toujours de développer mon niveau. J'arrive toujours à sentir un petit peu plus de voie que les années d'avant, donc ça, c'est plutôt cool. Non, ça, c'est vraiment des choses qu'on voit dès qu'on met des gens en peloton. C'est clair qu'il y a des peurs et les gens n'ont pas vraiment l'habitude de rouler roue dans roue, de s'économiser, de savoir d'où vient le vent. On a de la chance d'avoir toujours tout fait, finalement, tous les deux. Donc là, d'une, on avance déjà beaucoup plus vite à deux plutôt que tout seul. Donc je pense qu'on a développé plus vite que certaines personnes qui nous entourent. Donc là, c'est vraiment une chance. Et c'est un peu dommage de faire des efforts, d'acheter du matériel, de faire des choses. Et puis qu'en final, la personne, une semaine avant la course, elle ne dorme pas parce qu'elle est super stressée ou qu'elle n'arrive pas à manger ou qu'elle arrive au départ de la course, elle est comme ça parce qu'elle est trop stressée. Et puis au final, c'est de la perte de moyens. Après, sur une autre route où, voilà, là, il y a 6, 7, presque 8 heures de vélo, c'est plus compliqué, c'est beaucoup plus. Et puis surtout, il faut penser au lendemain où il y aura la même chose, des fois en plus dur. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voudrais remercier notre sponsor pour le podcast, Moxie Monitor. Si tu suis déjà mon travail, tu sais que le Moxie est un outil que j'utilise beaucoup pour effectuer des tests, mais aussi pendant les entraînements au quotidien. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxie Monitor, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie au proche infrarouge, ou NIRS en anglais, pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. C'est un capteur non-invasif qui se place sur la peau et peut être porté pendant tout type d'entraînement ou activité sportive. Les grimpeurs le portent sur leurs avant-bras, les joueurs de hockey sur la glace, les nageurs peuvent le porter dans l'eau. Je l'ai utilisé pour tester des joueurs de rugby, des athlètes de crossfit, des athlètes de sport d'endurance et bien plus. Le Moxie te permet d'individualiser les périodes de travail et de repos, d'optimiser la charge, les répétitions et les séries, d'identifier les seuils d'entraînement en temps réel et même de corriger les mouvements en fonction de ce que les données indiquent. Tu peux également utiliser le Moxie pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus me permet de cibler le facteur limitant de l'athlète avec précision afin d'améliorer ses performances sans ajouter du volume superflu à son programme. Tu peux afficher et collecter les données sur une montre Garmin et tu peux également coupler le Moxie avec d'autres produits de testing physiologiques tels que les systèmes VO2 Master, Penowy et CrossMed VO2. Le Moxie est un produit que j'utilise depuis de nombreux mois avec beaucoup de succès et je le recommande vivement à tout coach, chercheur ou préparateur physique qui souhaite mieux comprendre et utiliser des données physiologiques dans le cadre de la santé, du fitness ou de la performance. Utilise le bon de réduction Upside, U-P-S-I-D-E, pour un rabais de 5% sur moxiemonitor.com.shop Et maintenant, le podcast. Ok, c'est parti. Bienvenue dans ce nouveau épisode du podcast. Les gars, merci de m'accueillir. Aujourd'hui, on est à Tête de Course, un café cycliste que vous avez créé tous les deux ici à Nyon. Donc, c'est la ville où, un petit peu de contexte pour le podcast, c'est la ville où moi j'ai grandi. Je me rappelle à l'époque, ici, c'était un garage qui pendant très longtemps était pas très bien utilisé. Et donc, vous avez, récemment, ça fait combien de temps que vous êtes ouvert ? Depuis janvier de cette année. Janvier de cette année, voilà. Donc, ça fait bientôt un an que vous êtes ouvert, vous avez repris cet espace et vous avez fait un truc vraiment chouette. Et déjà, merci de m'accueillir ici ce soir, chez vous, dans votre café. Je vais vous laisser vous présenter et puis après, on partira dans les autres sujets. Donc, Pierre, peut-être que je te laisse commencer. Donc, Pierre Ruffo, j'ai 25 ans. Je suis entraîneur cycliste à la base. On reviendra un petit peu plus tard. On a créé notre société avec Loïc, mon frère. On s'occupe aussi du coup de la partie du café Tête de Course ici à Nyon. Et en parallèle, je fais un petit peu de sport et puis je suis très athlète. Un petit peu de sport. Sur du long distance. On y reviendra après aussi. Super. Alors, Loïc, 28 ans maintenant. Donc, on est originaire de Pichy en France. Voilà, ce qui se passe depuis une quinzaine d'années maintenant. Maintenant, effectivement, partagé entre l'activité Ruffo Cycling System, donc le RCS sur tout ce qui est coaching, préparation d'événements, stages, etc. Et puis, on travaille aussi conjointement avec Philippe, le boss du café ici sur le développement de Tête de Course. Et puis, plus spécifiquement sur les activités vélo. Super. Super. Vous avez commencé en même temps le vélo, du coup ? C'était un truc de famille ? Oui. En fait, pas maman dans le cyclisme ou pas nécessaire ? Non, pas du tout. En fait, on faisait du tennis. On a fait 6-7 ans de tennis. Oui. Et puis, un jour, Loïc a voulu faire du vélo et puis… C'est tout à faute. Et puis, j'ai suivi. Donc, il fallait se retrouver tous les deux en même temps dans le vélo. Oui. Et puis, après, notre père s'est mis au vélo en même temps que nous, mais ce n'est pas une histoire de famille à la base. OK. Mais ça a continué après comme… Ça a aidé que papa prenne un peu le vélo aussi ou bien ? Oui. Oui, il nous accompagnait sur les sorties. Surtout au début, quand on était plus jeunes, voilà, forcément, Pierre a commencé, il était en minime. Benjamin. Oui, c'est 13 ans. Oui. L'âge de 13-14 ans. 12 ans. Moi, j'ai 14-15 ans. OK. Même pas. Et puis, donc, voilà, forcément, les premières sorties encadrées sur route, c'était avec, on ne voit pas la majorité du temps, en tout cas le week-end. Et puis, voilà, après, au début, c'est lui qui nous attendait. Et puis, après, au fur et à mesure, au fil des années, c'est vrai qu'on avait la chance de pouvoir être soutenus par nos parents. On a vraiment une chance, ouais, vraiment une chance d'avoir ce support-là pendant toutes nos années. Voilà, Benjamin, minime, cadet, junior et même après Espoir, on a pu vraiment développer notre potentiel physique au maximum pour finalement arriver au plus haut niveau amateur, tous les deux. Donc, on a vécu vraiment des années fortes en partage. On a eu la chance de pouvoir rouler dans les mêmes équipes, de pouvoir aussi savourer des victoires ensemble. Et puis, voilà, aussi des moments un peu plus durs. Mais en tout cas, on a eu la chance d'être soutenus et de pouvoir évoluer toujours ensemble, ce qui a créé des liens qui font qu'aujourd'hui, on est en capacité de faire tout ensemble, en fait. Donc, c'est vraiment cool. Quand est-ce que… Donc, toi, tu es parti hier ensuite sur le triathlon. Quand est-ce que tu as bifurqué… C'est finalement assez récent, en fait. En 2019, j'avais déjà cette idée de faire du triathlon. Parallèlement, je faisais toujours des cyclosportives en vélo. Donc, finalement, c'était une année un peu compliquée parce que ça marchait plutôt bien sur le vélo. Donc, je n'avais pas forcément l'envie d'aller faire du triathlon. Et puis, finalement, la fin de saison était un petit peu plus dure. Donc, j'ai quand même voulu faire un premier triathlon et puis voir si ça me plaisait vraiment. Donc, j'en ai fait un en septembre 2019. Et puis, ça avait plutôt bien marché. T'as gagné ? Non, j'ai fait deuxième. Pas mal pour un premier triathlon. Avec le peu d'entraînement que j'avais, c'était assez encourageant. Donc, du coup, ça m'a donné envie de plus m'investir là-dedans. Et puis, laisser un petit peu quand même le vélo de côté, du moins en compétition. Et puis, après, il y a eu le COVID, donc un petit peu plus compliqué. Et puis, après, j'ai enchaîné avec quelques blessures en 2020. Et donc, du coup, ma vraie première saison, c'est vraiment cette année-là. Donc, elle se passe comment la saison jusqu'ici ? Bah, elle est maintenant finie, mais elle s'est plutôt très bien passée. Au-delà des espérances que j'avais, mon objectif principal a été plus que réussi. Donc, avec deux victoires, notamment une sur le half Ironman de Vichy. Donc, en plus, c'était à la maison là où on a vécu une bonne partie. Donc, c'était vraiment incroyable. Tu connaissais déjà la route ou pas ? Ouais, par cœur. Les yeux fermés ? Ouais, les yeux fermés. Il n'y avait aucun souci là-dessus. Donc, ça a été forcément un avantage. Donc, c'était vraiment hyper cool. Et puis, un mois après, j'ai gagné le Ventuman aussi. Donc, voilà, deux belles victoires. Et ouais, une belle première saison pour moi. Super. Tu peux nous parler un peu de cette transition cycliste-triathlon ? Les plus gros challenges auxquels tu as fait face, comment est-ce que tu as essayé au mieux de transférer tout ce que tu avais construit, développé dans le cyclisme sur ces deux autres disciplines aussi, la course et la natation ? Alors, on va dire que sur le triathlon, le plus dur pour moi, c'est la natation parce que techniquement, physiquement, musculairement, c'est assez compliqué, surtout techniquement. Donc, voilà, il faut vraiment beaucoup d'entraînement là-dessus. Continuez, continuez. C'est assez compliqué parce que je m'entraîne assez seul ici. Je n'ai pas d'entraîneur qui peut me regarder et nager, on va dire, tous les jours au quotidien. Donc, voilà, j'ai des séances, mais assez limitées pour l'instant en termes de retour. Donc, ça, voilà, je travaille là-dessus. Je vais mettre, à partir de l'année prochaine, enfin, du moins à partir de maintenant, plus de séances de natation au quotidien, enfin, toutes les semaines pour essayer de vraiment passer un cap, même si je sais que, voilà, je ne sortirai peut-être jamais pour mettre de l'eau sur des grandes courses, mais au moins à essayer de réduire le gap. Après, sur le vélo, voilà, j'essaie toujours d'entretenir ce que j'ai pu développer. J'essaie toujours de développer mon niveau. Voilà, j'arrive toujours à sentir un petit peu plus de Watt que les années d'avant. Donc, ça, c'est plutôt cool, même s'il y a deux autres sports à travailler à côté. Et puis, en course à pied, ça a été physiquement, voilà, quand on vient du vélo, c'est assez, il y a un bon transfert de qualité qui se fait. Sauf que musculairement, et puis en termes de posture, il y avait tout à faire. Et puis, voilà, j'ai eu tendance à aller un peu trop vite, un peu trop fort, un peu trop longtemps. Et puis, il faudrait que tu poses de fatigue l'année dernière. Le volume en course, il ne pardonne pas par rapport au volume au cyclisme où les impacts sont, il n'y a pas d'impact en vélo et tu prends un petit peu plus cher en course. Donc là, le corps m'a dit qu'il fallait un petit peu ralentir et faire les choses un peu plus intelligemment. Donc, voilà, depuis l'année dernière, j'ai un préparateur physique avec qui je travaille. Donc, on a vraiment beaucoup amélioré tout ça. Et puis maintenant, j'arrive globalement à encaisser des charges qui sont assez bonnes, même s'il y a encore un gros gap à passer pour être au niveau des meilleurs et puis pour pouvoir s'entraîner comme les meilleurs. Mais voilà, progressivement, ça progresse. Et puis, j'espère que dans les prochaines années, je pourrai m'exprimer à mon plein niveau. Mais voilà, un bon transfert dans tous les cas de qualité. Et puis surtout sur du longue distance, quand on vient du vélo et que le niveau vélo est plutôt bon, c'est tout à mon avantage. Et puis finalement, c'est là où j'ai pu faire les différences sur les courses que j'ai gagnées. Est-ce que ton passé en cyclisme te permet d'économiser un petit peu de volume de travail en vélo spécifiquement pendant l'année et pour peut-être mieux les redistribuer sur la course et la natation ? Alors forcément, j'ai dû quand même réduire un petit peu mon volume de vélo parce que les semaines, il n'y a pas que l'entraînement non plus dans ma vie. Donc, je ne peux pas me permettre de faire non plus 30 heures semaine d'entraînement. Donc, j'ai dû réduire un petit peu pour laisser la place à l'intention et à la course à pied. Même si j'essaie toujours de garder quand même un volume assez conséquent parce que c'est la qualité qui me permet de performer. Et puis, je n'ai surtout pas envie de la perdre. Donc voilà, je continue de travailler. Et puis là, j'ai remarqué quand même qu'en début de saison, je l'avais moins travaillé. J'ai un petit peu moins roulé, moins fait d'efforts intenses. Et puis finalement, sur les premières cours, je n'avais pas des bonnes sensations. Donc, sur la deuxième partie de saison, j'ai quand même rectifié le tir. Et puis, j'ai mis un petit peu plus de volume là-dessus. Et puis, je travaillais un petit peu différemment. Et puis, ça a payé. J'ai retrouvé un niveau qui était presque là où j'étais quand je courais en élite avant. Donc, non, c'était bien. C'est pas mal. Alors, Loïc, si on passe sur toi et sur ta carrière ou ton aventure dans le cyclisme jusqu'ici, est-ce que tu peux nous parler un petit peu peut-être de l'évolution de ton approche en termes d'entraînement, de cyclisme quand tu étais plus jeune ? Et ces dernières années, comment est-ce que ça s'est développé ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé, soit dans ta manière de faire, soit sur ta perspective de l'entraînement et de la gestion des entraînements ? Oui, alors moi, j'ai arrêté le vélo en fait en 2016 à cause d'une blessure sur ce que j'estime être ma meilleure année de vélo en élite. Clairement, c'est là où j'étais le plus fort. Et puis, j'ai eu les résultats les plus probants au niveau national. Donc, j'avais fondé vraiment des, on va dire, des bons espoirs sur cette année-là. Ça s'est arrêté un peu bousquement. Et puis, ça a été un tournant dans ma vie tout simplement parce que forcément, quand on a une blessure, en fait, surtout que c'est quelque chose d'assez, on ne sait pas vraiment, c'est quelque chose à la hanche. En fait, j'ai une scoviose. Donc, en fait, j'ai plein de dysfonctionnements au niveau musculaire et des répercussions qui sont finalement très peu compréhensibles. Et donc, j'ai forcément tout ce qui entraîne une blessure. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui adorait le vélo, qui faisait 30 à 35 000 kilomètres de vélo à l'année parce que j'aime rouler, parce que c'est ma vie tout simplement. Et du coup, quand tout ça s'arrête d'un coup, outre le fait de perdre son niveau de performance, c'est en fait un équilibre qui est complètement perturbé. Puis, limite, ça a une raison de vivre. Mais c'est fort, mais c'est pour moi vraiment le cas. Et du coup, j'ai une phase vraiment très difficile que je ne souhaite à personne. Est-ce qu'il y a des choses dans ces moments-là quand tu vis, tu es un athlète, c'est ta vie, comme tu as dit, mais d'un coup, tu es privé de cette capacité de t'exprimer. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? Quel travail tu as dû faire pour passer par cette phase difficile pendant la blessure ? Le travail, il est principalement mental, en fait. C'est pour ça que maintenant, j'adore ce côté du mental. Et puis, je pense que ça en fait maintenant, chez moi, une vraie force. Mais c'est vraiment ça. On a quelque chose dans la vie qui est une épreuve difficile. Au final, c'est comme on a une course de vélo ou une saison comme ça. On a un challenge devant nous et puis il va falloir relever ce challenge. Donc, forcément, il y a une première phase qui est difficile. Il faut arriver à accepter. Puis après, il faut arriver à trouver les ressources nécessaires et puis surtout des objectifs, quelque chose qui nous maintiennent. Donc, c'est clair que dans le cas d'une blessure, surtout quand on ne sait pas vraiment ce qu'il en est, c'est très difficile. Et puis, on se raccroche toujours à quelque chose. Et puis, en fait, quand on voit que ça ne mène à rien, jusqu'au jour où j'ai décidé que ce n'étaient plus les autres qui allaient me dire ce que j'avais, et puis c'était juste moi qui allait peut-être faire quelque chose. Parce qu'au bout de deux ans, avoir des spécialistes un peu partout, où s'il n'y a rien, il n'y a rien. Au bout d'un moment, c'est à nous. Et puis, c'est peut-être aussi le chemin de la vie qui fait que ça nous emmène vers quelque chose. Donc, durant cette période, j'ai eu la chance d'en profiter. J'en ai profité au début, malgré moi, pour passer mes diplômes de directeur sportif et puis d'entraîneur. C'était quelque chose que je voulais faire avant, mais je ne voulais pas sacrifier et arrêter le vélo pour ça. Donc, finalement, la vie m'a mis dans ce chemin-là, tout seul. Donc, c'était en 2017, donc l'année d'après, où on a décidé avec Pierre de faire cette formation à Poitiers, qui est une formation diplômante et reconnue en France et un petit peu partout par l'UCI. Donc, c'est une année très, très dense. Donc, on a profité pour faire ça. Dans le même temps, j'ai commencé aussi à développer un peu les activités, notamment par ici, sur Genève. La vie m'a aussi amenée par là. Et puis, progressivement, j'ai commencé à refaire du vélo. Au début, c'était vraiment pour accompagner mes clients. Donc, je proposais, même avant, proposer des sorties par ici pour des gens qui ne faisaient pas de vélo, pour leur faire découvrir le vélo, etc. Puis après, en accompagnant les clients, donc là, c'était toujours dans quelque chose où physiquement, je ne pouvais pas faire plus, je ne pouvais pas refaire de vrais entraînements pour moi. Et puis, voilà, en 2018, fin 2018, 2019, vu de l'église, j'ai dit, ok, mais maintenant, peut-être, c'est comme ça, il faut l'accepter. Puis, ce ne sera peut-être jamais… Ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Peut-être que ça ne reviendra jamais comme avant. Mais en tout cas, il faut retourner, accepter la douleur et puis accepter qu'il y aura des hauts, qu'il y aura des bas. Et puis, voilà. Donc, j'ai travaillé beaucoup plus sur le renforcement musculaire, un peu plus de mobilité. C'est des choses que tu intègres déjà avant dans tes entraînements ou avec un petit peu de perspective maintenant, peut-être pas assez ? Non, pas assez. Après, ces douleurs-là, je pense qu'elles sont venues à surménage. Et puis, mon corps, voilà, je pense qu'à un moment donné, il a dit stop. J'avais aussi un petit problème avec le poids dans le sens où j'étais obnubilé. Et puis, je suis toujours obnubilé un peu par ça. Mais c'est vrai que c'était quelque chose chez moi qui a été assez pénalisant. J'étais vraiment très maigre. Et puis, je pense qu'à ce niveau-là, il faut quand même une homogénéité au niveau de la musculature pour pouvoir encaisser les charges, encaisser un petit peu tout. Je pense que ce n'était pas vraiment optimal. Et puis, voilà. Donc, petit à petit, j'ai pu remettre progressivement en route en me refixant des objectifs au niveau cyclosportif, quelque chose que j'aimais beaucoup faire avant en parallèle aussi du cyclisme un peu plus haut niveau au niveau fédéral. Je me suis relancé là-dessus. Au début, on a lancé sur les compétitions aussi avec les gens qu'on emmenait. Et puis, cette année, j'ai pu refaire une année à un très bon niveau au niveau, en tout cas, cyclosportif. Et puis, voilà. Maintenant, l'idée, ça va être de valider ça et puis de voir si je peux retourner dans quelques années en élite. Tu penses que tu en as pour combien de temps avant de pouvoir retrouver ton meilleur niveau et peut-être même au-delà de ce que tu as pu faire dans le passé ? Je pense que c'est une question de disponibilité. C'est clair que maintenant, il faut arriver à jongler entre la vie professionnelle, les actions qu'on fait. Pour moi, en tout cas, alors Pierre, il fait le triathlon. C'est vrai qu'on n'a pas forcément une branche triathlon très développée pour le moment. Moi, j'ai la chance que toutes les actions qu'on fait, tous les stages, ça me fait dans tous les cas, même quand je suis au travail sur cet aspect-là, présentiel, je suis sur le vélo. Quand on va sur des déplacements course, au final, je peux aussi faire la course. Et puis, voilà. Quand on fait la course avec 20 clients autour, le déplacement, il est différent. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment un boost. Donc, c'est vrai que je peux profiter de tout ce qu'on met en place, de toute l'infrastructure, de tout le travail qu'on fait pour pouvoir en fait me faire plaisir aussi. Donc après, je pense qu'au niveau, juste au niveau physique, je pense que dans un ou deux ans, si vraiment je règle totalement mes problèmes, en tout cas, si j'arrive à faire du vélo en ayant plus mal aux jambes qu'aux dos, je pense qu'avec la stabilité que je peux avoir maintenant dans ma vie et dans ma tête, je serais plus fort qu'avant. Après, pour retourner sur un niveau un peu… Voilà, en élite, c'est clair que c'est encore différent parce que là, il faut faire beaucoup de courses dans l'année parce que c'est une discipline un petit peu… Voilà, c'est différent. Pour se faire intégrer aussi dans les équipes, il faut forcément avoir des jours de course pour rentrer dans les équipes. Donc ça, on verra un petit peu comment la vie se dessine et puis si j'ai vraiment envie d'y retourner et de refaire ça un jour. Mais pour le moment, c'est vrai que je me plais vraiment à rester dans ce milieu cyclosportif et d'être au contact des gens, pouvoir partager aussi. Super. On va parler un petit peu de votre société, que vous avez monté ça ensemble. Donc, Rufo Cycling System, après votre nom de famille. Donc, comment vous avez décidé de lancer cette affaire ensemble entre frères ? Quelles ont été peut-être les difficultés de travailler ensemble avec un membre de la famille ? Je pense, à mon avis, c'est une chance énorme. Mais il doit y avoir quelques challenges aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler… Ou peut-être pas. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de tout ça ? Oui. Alors, on a lancé le RCS en 2018. Donc, pendant qu'on faisait, en fait, notre diplôme d'entraîneur, on travaillait aussi en alternance pour la préparation physique à Genève. En fait, on avait développé pour eux, on commençait à développer les activités vélo. Et voilà, la vie a fait qu'on a toujours été un peu cet esprit d'entrepreneur, en fait, où on aime bien faire des choses, aller de l'avant, créer des choses, etc. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment d'opportunité, il n'y avait pas vraiment de vision à long terme sur le projet que nous, on espérait, en tout cas, le focus vélo et les activités. Donc, très rapidement, on a dit, OK, mais maintenant, dans la vie, il ne faut pas trop perdre de temps. Il ne faut pas attendre que les autres fassent les choses qu'on a envie de faire. Non, clairement. Et puis, on n'a jamais été là-dedans. Alors, on a l'avantage avec Pierre, c'est que… On est deux. Moi, je suis trop… J'ai trop envie de faire des choses, des fois, presque sans réfléchir. Et Pierre, lui, il a vraiment ce côté de la réflexion et d'être un peu plus sur la retenue. C'est vrai. Et du coup, ce qui fait que… Moi, je lance souvent des idées, des fois, un peu à la con. Des idées. Et puis, si j'ai la validation de Pierre ou si Pierre propose un truc, là, on sait qu'on a un bon équilibre. Il y a quelque chose de bien. Et puis, c'est vrai qu'au début, ça fait peur de se lancer. On était jeunes. Ça ne faisait qu'un an qu'on était là. Mais finalement, on n'a rien à perdre. À part se faire plaisir, c'était la seule chose qu'on risquait. Si ça ne se développait pas, ça ne se développait pas. Et puis, voilà. On aurait trouvé un autre moyen de lancer ça. Est-ce que, Pierre, tu amènes aussi des idées ? Tu n'es pas tout le temps juste en train de décider ce qui passe et ce qui passe là ? Non, on amène tous les deux des idées. Mais des fois, je le raisonne un petit peu. C'est juste ça. Mais dans tous les cas, les idées viennent de nous deux. Et puis, voilà. Mais c'est clair qu'après, on a de la chance d'avoir toujours tout fait finalement tous les deux. Donc là, d'une, on avance déjà beaucoup plus vite à deux plutôt que tout seul. Donc, je pense qu'on a développé plus vite que certaines personnes qui nous entourent. Donc, ça, c'est vraiment une chance. Et puis, voilà. On sait que dans la vie de tous les jours, on arrive à se supporter. Alors, des fois, c'est plus compliqué. Mais c'est hyper rare qu'on s'engueule ou quoi. Donc, non. Ça, c'est assez facile à vivre. Et puis, je pense qu'on se tire tous les deux vers le haut. Et on se complète assez bien. Non, et puis, je pense qu'il y a quelque chose d'important. C'est alors, effectivement, qu'on soit frère. Mais ça crée quelque chose, forcément, où finalement, s'il y en a un jour qui prend le lit, qui ne le prend pas, qui travaille un peu plus une semaine, il n'y a jamais, en fait, on sait que c'est pour nous. Tu ne comptes pas. Tu ne comptes pas parce que c'est pour nous. Donc, c'est pour moi, c'est pour lui, c'est pour lui, c'est pour moi. C'est la même chose. Et puis, surtout, on a la chance d'avoir finalement, en tout cas, cette période de nos vies, les mêmes objectifs et les mêmes aspirations. Je veux dire, il n'y en a pas un où l'objectif, c'est encore de se faire plaisir, à faire du sport. Et puis, il y en a un, c'est juste d'acheter une maison à un million, à nion. Non, on a vraiment la même aspiration qui est de vivre et faire vivre des expériences et encore faire du sport. Donc, ça veut dire que les priorités, les objectifs de l'entreprise et puis nos agendas, on peut en fait vraiment les corroborer et les faire fonctionner par rapport à ça. Donc, à partir du moment où on est aligné sur ce qu'on veut dans nos vies personnelles et puis dans le développement de notre société, en fait, je pense qu'on a le premier critère qui est forcément, pour moi en tout cas, le plus important. Et puis, ce qui est à mon avis une force, en tout cas quelque chose de bien, c'est qu'on n'est pas pressé en fait. Et je pense que, alors, dans une certaine mesure, oui, mais ne pas être pressé et puis pouvoir prendre son temps. Pour nous, l'objectif, c'est toujours de privilégier la qualité. Puis dans notre métier, tout ce qu'on fait dans les prestations, c'est en fait de partager des moments avec aussi les gens et puis d'avoir une vraie relation. Donc, forcément, on sait qu'on ne va pas avoir des stages où on va avoir 60 clients, mais ce n'est pas du tout notre objectif. Notre objectif, c'est qu'on en a 10, 12, mais on fait quelque chose de bien et puis on vit vraiment des moments aussi forts avec eux. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la vision initiale de votre entreprise ? Quels étaient les objectifs au départ, vers quoi vous vouliez tendre et où vous en êtes maintenant par rapport à ces idées, à ce rêve de départ ? Alors, on va dire qu'au début, on sortait des rangs, on va dire, élites en vélo. Donc, on avait vraiment une notion de performance qui a été assez poussée. Je me rappelle, dès le début, on voulait acheter un Metamax, etc. Donc, après, on s'est un peu résonné, on s'est dit, OK, est-ce qu'on va vraiment s'en servir, etc. Donc, on était vraiment au début beaucoup plus dans la performance, même si on a toujours voulu finalement permettre aux personnes qui n'ont jamais fait de vélo, de découvrir, aux personnes qui sont novices, de progresser et puis d'aller dans un endroit où ils ne sont peut-être jamais allés, etc. Donc, voilà, dans tous les cas, dès le début, on a voulu ouvrir nos prestations à tout le monde, que ce soit des débutants ou professionnels. Et puis ça, finalement, c'est quelque chose qu'on a toujours. On adapte finalement, je pense, au mieux nos prestations par rapport à nos clients. Donc, voilà, on était vraiment finalement au début dans la performance. On l'est toujours sur certaines personnes, mais on arrive, voilà, on fait des choses avec d'autres personnes qui sont moins dans la performance, mais plus dans la découverte et puis dans le plaisir. Donc, finalement, on se retrouve bien dans les deux. Et puis, on prend finalement tout le temps le plaisir d'aller faire un tour dans les Alpes avec quelqu'un qui n'a jamais découvert ses paysages. Ou alors, faire trois heures de séance avec quelqu'un qui a des aspirations pour passer chez les élites. Donc, voilà, on a vraiment ces deux penchants-là, du débutant au confirmé. Et puis, on respecte toujours par rapport à nos engagements de base. Ça, ça s'est tient toujours. Vous avez parlé de stage. Vous avez pas mal de prestations que vous offrez pour les gens ici et aussi à distance. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu du panel de prestations que vous offrez avec Rufo Cycling System ? Donc, pour l'instant, c'est principalement centré sur le cyclisme. Est-ce que… Oui. Alors, pour l'instant, voilà, c'est vraiment cyclisme. Là, on va dire que mon début en triathlon, on essaie d'accélérer un peu pour développer une branche triathlon. C'est assez compliqué. C'est plus compliqué que pour le vélo parce qu'il faut trouver des personnes pour gérer ça. Il faut des lieux d'entraînement qui sont un peu plus structurés que ce qu'on peut avoir juste en allant dehors avec des cyclistes. Donc, pour l'instant, on se concentre quand même beaucoup sur le vélo, que ce soit du gravel, du cyclocross, VTT un petit peu moins. Mais on a quand même quelques athlètes en suivi qui font du VTT. Donc, on va dire que c'est le vélo sous toutes ses formes avec, voilà, bientôt en change, je pense, triathlon. Donc, on fait tout ce qui est suivi d'entraînement, donc à distance. Maintenant, on a quand même beaucoup de personnes qui sont sur la région, nul de rien, en termes de suivi d'entraînement. Après, on a toute la partie stage. Donc, là où on va soit en Suisse, soit en France, soit en Espagne, soit en Italie. Donc, un petit peu partout, tout au long de l'année. Donc, voilà, l'hiver, on privilégie un petit peu le soleil. Et puis, l'été, ça se passe plus dans les Alpes. Donc, voilà, on varie un peu en fonction des saisons. Et puis après, on fait pas mal de déplacements sur des cycles sportifs, donc des grands fonds d'eau, où là, on est au tour opérateur sur pas mal de grands événements, sur l'étape du tour, les hautes routes, la marmotte, qui est très connue en cycle sportif. Donc, voilà, on fait des déplacements là-bas avec nos clients. Et donc, voilà, c'est vraiment les trois points, on va dire, principaux, avec aussi des sorties découvertes, où là, on prend les clients, soit sur Genève, soit sur Nyon, soit un petit peu dans la région. Et puis, on les emmène découvrir d'autres endroits qui n'ont finalement jamais découvert. Donc, voilà, un petit peu les quatre points sur lesquels on travaille. Est-ce que vous avez des endroits où vous adorez aller, où vous avez peut-être des camps que vous faites chaque année et que vous vous réjouissez vraiment peut-être en endroit particulier ? Loïc, pour toi, est-ce qu'il y a un endroit qui ressort comme étant particulièrement spécial pour une raison ou une autre ? Il y a plein d'endroits qui sont très cools. Après, ce qu'on essaye de faire, soit dans les stages, alors on a une partie stage séjour, où en fait, on différencie entre le stage où on fait des séances un peu spécifiques dans l'objectif de préparer, et puis des séjours où là, c'est plus de la découverte. Ce qu'on essaie de faire avec Pierre, c'est en fait de varier et de faire découvrir les lieux qu'on aime le plus. Alors, c'est vrai que que ce soit les Alpes italiennes, Dolomites, c'est vraiment un lieu qu'on adore. On avait emmené des gens l'année dernière, en 2020. On n'a pas été cette année, mais on va retourner en 2022. Cette année, on a fait les Pyrénées. C'est vrai qu'on a une attirance pour les massifs, pour les montagnes. Et voilà, que ce soit du côté de l'Italie, de la France, dans les Alpes, les Pyrénées, on a vraiment des coins qu'on adore. Et les différents stages qu'on a pu faire jusqu'à là, on garde vraiment des souvenirs vraiment top de ça. Et on se réjouit d'y retourner, parce que finalement, c'est là où on a aimé être, c'est là où on aime être. Alors, Pierre, maintenant, avec le penchant triathlon, ça a changé un petit peu, mais en tout cas, il aime toujours les montagnes. Et donc, voilà, vraiment, en tout cas, moi, j'adore l'Italie. Pierre, il y a un endroit qui ressort pour toi ? Oui, j'aime un… Oui, je n'ai pas vraiment un endroit favori. On va dire que dès que je suis en montagne, je suis très content. Que ce soit en France ou en Italie ou en Suisse. Voilà, un petit penchant pour les Alpes françaises, quand même. Oui, de quel côté ? Plus dans le Beaufort, vers les saisies, Meugèves, etc. De l'autre côté. C'est vraiment un endroit où je suis bien. On a passé pas mal de temps en préparation avec Loïc quand on faisait du vélo à haut niveau. Donc, oui, c'est assez cool. Alors maintenant, la complexité, quand tu es triathlète, de trouver des endroits, c'est de trouver une piscine, trouver un endroit pour courir, où c'est pas trop montagneux, où tu peux… C'est compliqué. C'est compliqué, c'est un peu plus compliqué que… Je vais finir à l'Anzor, mais c'est pas grave. Ce sera pas trop mal non plus. Si on parle maintenant pour… C'est sur le niveau amateur, quelque chose qui s'applique à un maximum de personnes qui nous écoutent. Et là, vous pouvez parler de vos expériences en tant que cycliste, maintenant triathlète, et tout le coaching que vous avez effectué et que vous effectuez toujours. Quels sont, à votre avis, les aspects les plus négligés de l'entraînement en cyclisme au niveau amateur ? La technique. Oui, il peut y avoir la technique. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que du vélo, tout le monde sait faire. Alors finalement, non. Après, tout est une question de quel objectif on se met par rapport aux exigences qu'on a. Mais c'est vrai que la technique, la nutrition, beaucoup… Pardon de te couper, si on revient sur l'aspect technique, est-ce qu'on parle de technique de pédalage, technique, comment on aborde une route, comment on aborde des… Oui, il peut y avoir comment on roule, comment on roule sur la voie, comment on descend, les virages, tout ça. Non, ça, c'est vraiment des choses qu'on voit dès qu'on met des gens en peloton. C'est clair qu'il y a des peurs et les gens, ils n'ont pas vraiment l'habitude de rouler roue dans roue, de s'économiser, de savoir d'où vient le vent. Quand il y a des virages à prendre, de savoir comment freiner, quand est-ce que j'engage mes freins, le frein avant, le frein arrière, la pédale à droite, à gauche. Donc, c'est vrai que cet aspect technique, il est chez beaucoup de personnes à développer et c'est quelque chose qui est quand même assez demandé. Oui, qui est assez demandé dès lors qu'on leur dit qu'il faut travailler parce que… Ou alors dès le moment où la personne va peut-être faire sa première course et se trouve qu'en fait, elle est perdue et que quand tu regardes le Tour de France et que tu vois le peloton qui se comporte comme un organisme à part entière, en fait, si on n'apprend pas, si on n'a pas appris à le faire, ce n'est pas naturel. Donc ça, après, je pense à la nutrition. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'avoir une petite éducation. Enfin, rappel là-dessus sur les règles de base hors vélo et puis sur vélo. Il y a beaucoup de gens qui mangent très peu sur le vélo, qui font pas mal d'erreurs. Qui ne mangent pas assez, tu dirais, par rapport à leur volume d'entraînement. Oui, qui ne mangent pas assez ou qui n'ont pas conscience de l'impact tout bête des boissons d'effort, des barres, des gels, etc. En tout cas, la quantité de vélo qu'il faut à gérer pour pouvoir maintenir un certain effort sur une durée de temps. Après, la gestion des allures. Il y a pas mal de personnes qui viennent nous voir et qui disent « Ok, mais j'aimerais bien savoir grimper, mieux grimper. » Et en fait, quand on fait une sortie avec eux, on ne sait pas que tu ne sais pas grimper. Tu es mauvais. C'est juste que forcément, si tu fais une heure à ton max, c'est clair que les trois heures d'après, elles vont être plus compliquées. Surtout si la première heure que tu étais au max, tu te mettais à sept ans de cadence musculairement. Il y a aussi une petite éducation sur la gestion des allures, sur au final comment le corps fonctionne. Ça s'apprend aussi de dire « Ok, mais si je suis à telle allure, je peux tenir tant de temps, je peux régénérer comme ça. Dès que je vais passer 10-15 mois au-dessus, je change de filière. Donc, mon corps, il se comporte différemment. » Donc, oui, ça, c'est un petit peu les choses un peu génériques, ce qu'on voit le plus. Après, en fonction des différents cas, il peut y avoir des erreurs un peu plus ou moins importantes qui arrivent. Mais c'est en tout cas ça. Puis après, il y a en tout cas ce que je pense pour quand même beaucoup, on a pas mal sur l'aspect mental. Ça, je vais revenir dessus avec toi, Loïc. Si on parle à intensité d'entraînement, est-ce que le cycliste moyen, à votre avis, il a une bonne distribution de ses différentes intensités par rapport au volume qu'il va pouvoir donner sur une semaine ? Est-ce que les gens s'entraînent trop fort ? Est-ce que les gens ne s'entraînent pas assez fort ? Je dirais que ça dépend des capacités mentales de certains. La majorité, quand même, s'entraînent beaucoup trop fort. D'accord. Ouais, médium. Médium. Pas à blog, mais pas tranquille. On dit, ouais, une fatigue centrale qui est quand même plus importante si on fait quand même les choses correctement. Ouais. Et puis après, il y a aussi certaines personnes qui, soit parce qu'elles sont nouvelles dans la discipline, soit parce qu'elles n'ont peut-être finalement jamais fait trop de sport, qui ont une capacité à aller à un certain seuil de douleur qui est quand même assez limité. Donc finalement, c'est aussi important à en prendre en compte parce que quand on fait des tests physiques, ce n'est pas forcément que la personne a un niveau un petit peu en dessous, c'est juste qu'elle n'arrive pas à se mettre à fond. Et puis ça, il faut le voir. Ce n'est pas hyper compliqué à voir, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui sont comme ça aussi. Donc après, finalement, ce n'est plus le même entraînement. C'est juste essayer de faire passer cette personne dans une autre zone et puis qu'elle comprenne que finalement, OK, on peut aller. Et puis si on va dans une zone rouge et qu'on se met à un bloc, ce n'est pas grave et ça va aller. On va survivre. Peut-être même pour aller un petit peu plus loin que ce qu'on pensait. Loïc, je voulais revenir sur l'aspect mental avec toi. Quelque chose que tu as eu l'occasion de vraiment travailler, malheureusement, au travers de ta blessure. Mais je pense que tu en ressors quand même avec des leçons et des choses que tu peux maintenant transmettre à tes clients, aux gens avec qui tu travailles, et pour toi, qu'est-ce que tu essayes de communiquer quand on pense à l'aspect mental du cyclisme ? Qu'est-ce que toi, tu essayes de transmettre aux gens avec qui tu travailles ? Alors moi, malheureusement, je n'avais pas les connaissances et en tout cas les outils que je peux avoir maintenant quand j'en aurais eu besoin. Mais c'est ce qui m'a amené à… J'ai fait une formation sur la préparation mentale en 2018 que malheureusement, je ne peux pas vraiment mettre en place parce qu'en fait, c'est un entraînement à part entière et c'est un métier à part entière. Donc, je ne peux pas être entraîneur cycliste, préparer des stages, etc. Et en plus, être entraîneur, un préparateur mental parce que c'est vraiment… ça demande de l'entraînement en fait. Mais par contre, de ce que j'ai retiré de la formation et puis du coup, j'essaie d'aiguiller, j'essaie d'aider un petit peu quelques personnes où je sens qu'il y en a vraiment du besoin et puis en leur donnant quelques billes et puis voilà, c'est comme dans l'entraînement, il y a un peu des manuels, des exercices à faire. Mais je pense que sur tout ce qui est gestion des émotions, création aussi d'une motivation, création d'une certaine stabilité sur la construction d'une vie, d'avoir des objectifs court, moyen et long terme. C'est vrai qu'on le fait beaucoup dans le vélo, mais pour certains, ça serait aussi nécessaire dans une vie pour en fait, juste s'ancrer et puis se caler, avoir en fait, ok, mais dans ma vie professionnelle, personnelle et puis au niveau sportif en fait, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je construis à court, moyen et long terme, qu'est-ce que je mets en place. Donc, c'est ça. Après, pour en revenir plus sur le vélo, oui, je pense que tout ce qui est visualisation et puis il y a toutes les techniques de relâchement, ça, ça aide. En tout cas, moi maintenant, c'est quelque chose que je me sers pour notamment, pour rentrer dans une course. Il y a quelques outils assez faciles que j'ai développés quand j'étais en formation. Et je sais qu'en 5-6 minutes, on appelle ça le switch, c'est pour changer d'état un peu mental. On passe d'un état où peut-être on peut être fatigué ou voilà, quand on fait une course par étape, on n'est pas forcément toujours prédisposé à aller faire un 5 heures de vélo. Par contre, le switch, il permet de se remettre dans quelque chose où on va aller avec le couteau entre les dents. Donc, ça, c'est maintenant quelque chose que personnellement, je fais et que je trouve vraiment assez efficace. Puis après, pour certains, c'est beaucoup, je pense, un travail qui serait important parce que sur la gestion des émotions, parce qu'il y a énormément de personnes qui sont, c'est tout bête, mais comme quelqu'un fait, je ne sais pas, entre 3 et 5 000 kilomètres à l'année et puis qu'elle se prépare pour une étape du tour avec 5 000 kilomètres de dénivelé, c'est sûr que c'est déstabilisant. Et c'est un peu dommage de faire des efforts, d'acheter du matériel, de faire des choses et puis qu'au final, la personne, une semaine avant la course, elle ne dorme pas parce qu'elle est super stressée ou qu'elle n'arrive pas à manger ou qu'elle arrive au départ de la course et qu'elle est comme ça parce qu'elle est trop stressée et puis au final, c'est de la perte de moyens. Donc ça, et puis aussi pour... pour ce qui est de prise de décision, en tout cas la capacité durant une épreuve, quand ça ne se déroule pas comme on l'avait prévu, de continuer d'aller de l'avant. Ça, c'est pour moi quelque chose qui est super important, aussi bien au niveau amateur, parce qu'il y a des amateurs, des gens qui font très peu de vélo, dès qu'ils ont mal aux jambes ou dès que ça commence à être difficile, en fait, ils n'ont pas forcément la capacité mentale de trouver une motivation, une ressource pour continuer d'aller et puis forcément, des fois, le corps, on est à la limite, on est à la limite, mais comme disait Pierre, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent bien avant la limite et ça, soit la personne, elle a un engagement, on va dire, d'origine qui fait que de toute façon, elle va aller au bout, des fois trop vite, donc il faut la calmer ou soit la personne, elle a besoin d'être un peu boostée et puis ce qui fait la différence quand même dans le sport, c'est qu'à un moment donné, tout le monde est dans le dur. C'est juste celui qui va pouvoir accélérer ou se faire un petit peu plus mal et plus longtemps et c'est ce qui fera la différence parce que finalement, la fatigue, elle existe pour tous. Donc, les gens qui pensent que je fais 30 000 kilomètres de vélo et que tous les jours, le vélo, c'est facile, ben non, 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 ça arrive très rarement, non, c'est vraiment ça. Pierre, quand ça fait très très mal, à quoi tu penses en général ? Moi, j'arrête de penser. Tu arrives à faire off et à juste continuer ? Non, alors, je n'ai pas vraiment de choses à lesquelles je pense. Je repense au moment un peu cool que j'ai pu sentir quand j'étais en course et que c'était cool. Mais sinon, quand c'est dur, malheureusement, c'est dur et puis voilà, il faut juste aller un petit peu plus loin et puis continuer plus longtemps qu'on peut. Après, encore une fois, c'est plus facile de se mettre à bloc dans certaines situations que dans d'autres. C'est clair que quand tu, par exemple, en course, quand c'est toi qui es chassé et que c'est toi qui es devant et que c'est trop derrière, c'est plus facile de se mettre à bloc que quand c'est parfois l'inverse. Mais voilà, après, je n'ai pas forcément trop d'astuces. Moi, je n'utilise pas grand-chose pour me mettre à bloc. Je me mets à bloc et puis voilà. Ça fait assez longtemps que tu le fais pour que tu puisses le faire sans devoir trop y penser. Voilà, exactement. Loïc, est-ce que toi, quand tu es dans le dur, est-ce qu'il y a des petites choses qui te passent par la tête ou des stratégies mentales que tu as mises en place pour gérer cet état-là ? Oui, j'utilise deux choses. La première, c'est je m'imagine en fait à l'arrivée parce que pour moi, il faut toujours se donner l'objectif et je me dis ok, mais là, si je pousse, si je continue à faire ça, alors qu'on peut être premier ou on peut avoir la satisfaction d'autre chose, mais moi, je pars toujours, en tout cas dans une course, c'est quel est mon objectif et puis, voilà, après, suivant la course, comment ça se passe, je peux modifier l'objectif en tout cas, je me dis ok, mais à l'arrivée, comment, qu'est-ce que je vais ressentir et puis en fait, ça, ça m'aide déjà à quand je veux lâcher en fait, non, parce que si je lâche, je n'ai pas ce moment-là en tête et puis après, il y a deux choses sur lesquelles personnellement j'ai travaillé et qui sont pour moi, quand ça ne va pas, je sais que je m'appuie là-dessus, deux choses très personnelles et qui font que, en tout cas, si je n'arrive plus à tenir ces choses-là dans la tête, c'est vraiment qu'il faut que j'arrête mais généralement, ça m'aide vraiment donc je sais que j'ai trois ressorts, j'ai la ligne d'arrivée, l'état que je vais être après puis aussi la satisfaction parce que qu'on gagne une course ou qu'on termine un challenge, etc., on sait tous qu'après l'arrivée, on est tellement content de l'avoir fait que c'est quelque chose qui marque et qu'on a envie de répéter et puis je pense que c'est important d'avoir une ou deux choses où on dit ok mais si je ne le fais pas pour moi ou pas pour le plaisir de souffrir aujourd'hui, je le fais pour ça. Pierre, ton meilleur souvenir en compétition, ta plus belle victoire ou juste ton meilleur souvenir de manière générale jusqu'ici ? Alors, il y en a plusieurs, je dirais que mon meilleur souvenir, enfin, ma plus belle performance et puis les plus d'émotions que j'ai vécues, je pense que c'est cette année quand j'ai gagné à Vichy parce que c'était juste incroyable de gagner une course que j'avais vue depuis des années et puis c'est quand même un événement qui est vraiment hyper gros dans le monde du triathlon, c'était chez moi, il y avait ma famille, il y avait mes amis puis finalement les retombées après coups sont quand même assez incroyables et puis après, le deuxième gros souvenir, c'est on avait fait une course avec Loïc et puis on avait gagné tous les deux mains dans la main donc je pense qu'en vélo, c'était vraiment le plus beau souvenir que j'avais donc voilà. C'est pour toi Loïc ? Ouais, alors la victoire avec Pierre, c'était vraiment cool. C'était où et quand ? C'était à Domera, une course en Auvergne, pas très loin de chez nous, c'était en 2015, 2015, ouais, 2015. Ouais. Donc, ouais, non, cette course-là, c'était vraiment un très bon moment englobé dans tout ce qu'on a pu vivre, dans tout ce qu'on a pu vivre ensemble sur toutes ces années-là et puis sinon je retiens une victoire sur j'avais fait les autres routes, j'avais fait les trois semaines et puis j'avais vécu juste c'était le truc que je voulais vivre une fois dans ma vie et c'est toujours le truc que je me dis de toute façon j'ai fait ça et puis je l'avais vécu avec mon père qui m'avait suivi sur les trois semaines donc c'est quelque chose qui restera à vie. C'est aussi dur que ce qu'on dit ? Surtout d'en faire trois. Ouais. Surtout d'en faire trois. Ouais, ouais. Non, non, c'est un très beau, c'est un super challenge et c'est pour moi c'est les aventures qui m'ont plus forgé notamment au niveau du mental ou quand typiquement t'en enchaînes une alors moi j'ai eu la chance d'en faire trois parce que je pouvais le faire et puis parce que physiquement j'ai pu être entraîné pour ça mais c'est clair que les hautes routes tu fais avec les gens qui font qu'une semaine au bout de 4-5 jours et tu dis putain mais en fait comment je peux encore mon quiller 5000 mètres de dénivelé avec un mal de jambes comme ça et puis en fait ils le font et puis c'est là où tu te rends compte en fait de ce que ton corps est capable de faire moi j'avais la chance de faire les trois semaines et je m'étais lancé ça comme défi sur un coup de tête parce que franchement si tu commences à réfléchir au truc tu dis non tu ne fais pas et en fait depuis ce jour-là je me dis en fait si vraiment ma tête est conditionnée et que tu n'as pas mal tu n'as pas de blessure tu peux vraiment le faire c'est qu'une question de gestion de son alimentation de ses émotions et en fait de la perception de soi et au bout d'un moment c'est du contrôle de soi et vraiment le corps peut aller très très loin avant de passer je vais parler un petit peu de tête de course donc le café on se trouve aujourd'hui mais avant ça tu viens de le mentionner c'est un sujet qui est extrêmement intéressant à mon avis c'est l'idée du ravitaillement durant de très longues étapes soit une longue course un long événement comme tu as parlé du semi-eventman que tu as effectué ou sur des très très longues périodes où tu es à bloc quasiment tous les jours qu'est-ce que ça représente à quoi ça ressemble parce que je pense que les gens ils ne se rendent pas bien compte en fait des quantités de sucre qu'il faut pouvoir ingérer pour pouvoir ensuite vraiment faire tourner la machine pendant autant de temps et pendant aussi longtemps donc est-ce que vous pouvez parler un petit peu de cet aspect-là sur la performance alors on va dire que entrer à le long ou sur les épreuves type haut de route c'est quand même assez différent parce que typiquement moi sur un Alpha Ironman j'ai un jour de course et puis terminé j'ai pas besoin de penser au lendemain donc voilà c'est des quantités qui sont entre 90 et 100 grammes de glucides par heure donc pour moi une épreuve de 4 heures donc c'est conséquent mais ça va après sur une autre route où voilà là il y a 6, 7 presque pour 100 personnes 8 heures de vélo c'est plus compliqué c'est beaucoup plus et puis surtout il faut penser au lendemain où il y aura la même chose des fois en plus dur donc là on est sur globalement il y a un tout petit peu plus de glucides après en termes de produits c'est du produit énergétique dans les bidons c'est une à deux barres par heure c'est des gels sur la fin de course après voilà maintenant il y a différents produits qui existent pour solutionner un petit peu tout ça et puis pour être un peu plus mousse en termes de digestion etc mais c'est quand même conséquent et c'est beaucoup plus que certaines personnes le pensent et c'est pour ça qu'il y a des coups de mouche chez certaines personnes c'est qu'elles ne se rendent juste pas compte de la dépense calorique mais les gens tu vois ils le voient aussi parce qu'ils ont beaucoup de peur et tu vois typiquement cette année on a amené des clients sur la haute route il y en avait sur je crois qu'on était un groupe de 8 finalement j'ai été seul à avoir fait une semaine mais je ne l'avais jamais fait puis il y en avait beaucoup que j'entraînais certains que je ne connaissais pas qui étaient venus que pour la haute route et puis leur peur c'était effectivement ça puis moi je leur avais expliqué vous verrez de toute façon vous ne vous sentirez jamais prêt à l'entraînement à faire 7 jours avec autant de montagne mentalement il n'y aura aucun moment dans l'année où vous dire ok je suis prêt à me mettre la misère tous les jours sur 4 000 mètres de dénilé par contre faites-moi confiance si vous vous préparez bien avant nous on va mettre en place tout ce qu'il faut pour que vous soyez dans les meilleures conditions et puis surtout les meilleurs conseils pour pouvoir faire répéter vos performances chaque jour et puis quand ils ont vu un petit peu ce qu'on mettait en place au niveau nutritionnel c'est tout bête mais par exemple ils prenaient le petit déjeuner donc pour favoriser justement les départs son taux un confort digestif et puis quand même une bonne absorption c'est prendre le petit déjeuner puis une heure avant le départ ils avaient encore une collation sucrée avec du banana bread etc. ce qui permettait de maintenir le taux de glycémie après on leur donnait des recommandations pendant la course donc avec des taux qui sont assez élevés donc on utilisait de la mortenne qui sont maintenant vraiment des boissons idéales parce qu'elles sont très dosées pour les gens qui ont du mal à digérer tout ce qui est solide les barres etc. c'est vrai que quand on boit un bidon on a déjà 80 grammes de glucides par heure ils ont la chance quand ils sont encadrés d'avoir des ravitailleurs sur la route donc ça veut dire que s'ils font 6 heures ils peuvent avoir 6 fois 80 grammes plus les gels en fait ils ont leur dose après quand ils rentraient ils avaient la collation donc là ils avaient le choix entre soit ils prenaient des shakers donc là où c'était déjà dosé et puis clairement ils prenaient le shaker et puis une heure après ils refaisaient une collation qui a été préparée pour un cuisinier après ils reprenaient une collation durant l'après-midi où là pareil ceux qui avaient vraiment du mal on leur faisait des petits carboloders en shaker aussi et puis après ils remangeaient le soir les gens étaient étonnés en fait ils disaient ah ouais mais en fait tout ce qu'on mange et puis sauf qu'au bout de 3-4 jours ils se rendaient compte qu'ils n'étaient pas du tout dans un stade de fatigue comme ils l'avaient imaginé en fait ils se surprenaient à faire des efforts parce que parce qu'effectivement on est loin du fait que quand ils faisaient 4 temps vélo ils prenaient juste 2 bidons 2 barres et puis quand ils rentraient c'était un oeuf avec 3 pattes et puis qu'ils ne mangeaient pas donc ça aussi c'est un apprentissage de se dire ok mais mon corps il fonctionne vraiment si je lui mets le bon carburant si je dors bien si je prends mon repas à 18h45 je ne le prends pas à 20h30 parce qu'après je suis sur la digestion quand je vais aller dormir et voilà donc ça c'est clair que c'est un aspect super important et primordial absolument donc pour parler maintenant de là où on se situe aujourd'hui tête de course donc le café que vous avez lancé en collaboration avec avec Philippe alors c'est Philippe qui est un lulaire d'accord qui est vraiment le propriétaire de l'espace donc avec lequel on a travaillé ça fait presque 3 ans sur ce projet alors à la base Philippe est un cycliste qu'on entraîne d'accord et on a noué des liens d'amitié ensemble dès 2007-2018 on l'a d'ailleurs accompagné sur la autre et c'est vrai que discuter un jour sur le vélo comme ça à l'idée à germer de créer un projet comme ça commun et Philippe qui quand il a mis une idée en tête ne la lâche pas a dit ok les gars on va y aller laissez-moi un petit peu de temps et puis du coup signé à la recherche de différents endroits vous étiez déjà dans la région à ce moment-là et on habitait en France on habitait de l'autre côté de Genève d'accord et puis du coup on s'était dit quand le projet a lieu voilà on va se lancer donc du coup à Philippe à rechercher ça on a visité une ou deux autres arcades et puis celle-ci était plutôt assez inspirante ouais qu'est-ce qui vous a attiré ici par rapport aux autres emplacements que vous avez pu voir ouais c'est plutôt le lieu l'histoire finalement et le chambre du bâtiment alors il fallait vraiment beaucoup d'inspiration au début pour s'imaginer un café là-dedans mais c'était quoi l'été des lieux les premiers plans n'étaient pas ceux-là il n'y avait plus rien en fait c'était juste un ancien garage avec quelques murs au milieu un grand mur il n'y avait plus rien il y avait une toilette qui était en train de tomber par terre ouais après il y avait ces portes qui étaient fermées avec des carreaux pétés et puis il y avait la devanture où là il y avait les anciennes pompes qui étaient devant donc là où maintenant il y a la véranda donc non il fallait pas mal d'imagination mais finalement c'était un lieu voilà Philippe voulait un lieu qui a un petit peu du charme une fois retapé un peu de caractère aussi ça se prêtait bien à ça et donc voilà on a commencé à faire des premiers plans c'était pas du tout ce que c'est maintenant mais donc il y a eu je pense 250 versions de plans et donc ouais non voilà il y a eu d'autres lieux qui étaient sympas mais des fois ça jouait pas toujours en termes de superficie d'aménagement etc donc là voilà on pouvait s'imaginer un petit peu le projet ouais et puis l'emplacement l'emplacement est aussi la place centrale l'accessibilité juste à côté d'un grand parking juste à côté du centre-ville aussi avant de la gare donc c'est vrai que c'est plutôt c'était aussi un bon argument c'était bien placé le fait qu'il y ait la gare aussi proche ça on est à quoi 4 minutes à pied de la gare je pense on est à 100 mètres 200 mètres 3 minutes ouais 2 minutes ça dépend de la longueur des heures 2 minutes 2 minutes 2 minutes t'as déjà calculé jamais mais ça dépend de la franchise ouais exactement est-ce que il y avait est-ce que le garage était utilisé parce que moi je me rappelle j'ai grandi ici il était utilisé jusqu'à ce que 1 an avant 1 an avant ah c'est vrai ouais moi mais nous quand on a recherché quand il y avait ce local dispo il n'était plus utilisé d'accord bon il faut dire que nous on a eu un an de retard aussi ouais ouais mais par rapport à l'année qu'on a parce que c'était en 2019 et au début ça devait être lancement mi-2020 mi-2020 mi-de oui même début 2020 parce que nous on a emménagé quand le café devait ouvrir et du coup c'est ouvert en janvier 2021 à cause du du Covid et puis de de tout ce qu'il faut donc Philippe on va aller tirer un gros coup de chapeau de mener ça de main de maître ouais et donc c'est pas c'est pas un café typique vous avez un atelier qui est attaché également au café donc d'où est venue l'idée est-ce que c'était est-ce que d'entrée de jeu c'était quelque chose que vous vouliez mettre en place ou est-ce que c'est venu par la suite non c'était vraiment l'objectif c'était de de créer un un univers pour les cyclistes en fait alors il y a eu forcément il y a eu des inspirations on a c'était fan de la Fabrica à Girona qui a été vraiment ouais inspirant pour ceux qui connaissent je sais pas c'est un café cycliste à très connu à Girona qui est très connu c'était un des un des premiers après il y en avait pas mal d'autres qui se sont ouverts en catégorie etc mais finalement il n'y en a aucun où ils ont mêlé il y en a très peu où ils ont mêlé atelier vélo et puis et puis café restaurant d'accord donc bah ouais nous c'était vraiment l'objectif de mêler les deux ouais finalement le cycliste quand il vient ici il est tout à disposition s'il veut faire laver son vélo pendant qu'il prend son petit déjeuner bah bah il peut donc voilà il y a on a aussi des douches donc s'il y en a qui veulent venir faire une sortie prendre leur douche et repartir ça c'est c'est aussi possible donc dès le début on voulait vraiment à un endroit où le cycliste se sentait bien mais où la cohabitation avec les personnes on va dire lambda était aussi possible et que il faut un équilibre entre les deux que ce soit pas je pense que la chose qui a le plus changé c'était au début c'était un café c'était on parlait presque peu de restaurant parce que c'était un café d'avoir des choses en vitrine etc et puis en fait maintenant c'est un vrai restaurant et puis c'est là où bah le mot adaptation est vraiment au coeur de finalement de tout business parce que bah parce que parce que voilà par rapport à toute l'infrastructure au nombre de places etc c'est vrai que il y a beaucoup plus de sens d'avoir un vrai restaurant avec une vraie carte plutôt que juste des choses en vitrine et puis on va juste manger un carotte cake à 16h exactement ils sont très bons j'aime bien les muffins au chocolat quand il y en a parce que la dernière fois il n'y en avait plus on va en faire un petit peu plus et donc c'est voilà c'est un café c'est un atelier vélo et c'est un endroit qui est très dynamique aussi je sais que vous avez de la musique live certains soirs vous faites vous organisez des sorties à vélo aussi qui partent d'ici donc c'est c'est assez chouette quand on est sur la terrasse et tu vois vous êtes combien vous êtes je pense une pomme 30-quarantaine dans les social rides on était une petite quarantaine parlez un petit peu des événements que vous essayez de mettre en place du dynamisme que vous essayez d'amener à la région aussi parce que c'est vrai que des cafés il y en a mais des cafés qui prennent autant d'initiatives et qui mettent en place autant de choses c'est quand même assez rare on a fait les social rides donc là on a arrêté il y a deux semaines parce qu'on faisait ça tous les mardis soir à 18h là les journées sont vraiment plus courtes donc en termes de sécurité pour le groupe c'est compliqué donc là on a stoppé et puis on va reprendre quelques sorties les week-ends donc l'idée c'est finalement c'est comme tout c'est vraiment de créer une communauté et puis que les gens se regroupent pour rouler créer des amitiés etc et puis finalement tout au long de la saison on a retrouvé les mêmes têtes on a trouvé de nouvelles têtes un peu chaque mardi et puis il y a des liens entre chacun qui se sont tissés et maintenant quand on voit les week-ends certains vont rouler ensemble et tout donc finalement ça fait vivre le lieu ça fait vivre la communauté et puis pour nous c'est hyper cool de voir ça ça traîne quand même aussi du monde ici donc il y a vraiment cette volonté de créer des événements un peu sociaux où on regroupe la communauté après en effet on a fait des petits concerts en fait certains soirs une fois par mois ces derniers temps donc là encore une fois pour animer les lieux et puis pour faire vivre et l'objectif c'est aussi maintenant de créer des conférences de faire venir soit des sportifs des médecins enfin voilà n'importe quel milieu on va dire il n'y a pas forcément d'importance mais surtout pour créer un lieu de rencontre où il y a du partage d'expériences et voilà tout le monde tout le monde peut partager avec des gens qui viennent d'un peu n'importe où donc ça c'est l'idée aussi de base qu'on avait qui a été un petit peu retardé avec le Covid toute la restriction etc mais vous êtes là mais on est là et puis on va essayer de faire grandir ça dans les prochains mois ouais donc tu parles des prochains mois qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous attend tous les deux que ce soit au niveau sportif au niveau de RCS au niveau du café qu'est-ce que qu'est-ce que vous voyez se passer dans les dans les semaines disons les mois à venir bah nous on va dire côté RCS déjà il y a on reprend nos stages dès la mi-novembre donc là on fait un stage gravel à Géronne et puis après finalement on repart sur notre petit train habituel avec nos stages un peu chaque mois donc après on fait Nice en décembre on sera sur Mayork en avril etc donc ça on reprend et puis après sur la partie tête de cause c'est continuer de développer les activités surtout sur cet hiver-là faire un peu plus d'événements en intérieur avec des conférences et puis continuer de rassembler notre communauté et la faire vivre et puis voilà oui c'est pour ça ouais bon comme disait Pierre l'idée c'est vraiment par rapport à RCS c'est vrai qu'on a fait la première année en 2019 où on se lançait donc on avait pu mettre en place un certain nombre de stages sans avoir forcément un gros potentiel de clients là maintenant ça fait deux années de plus on a fait franchement une plutôt bonne année pour dire que c'était une année de reprise alors c'était un peu compliqué parce qu'il fallait rechanger tous les stages etc parce qu'il n'y avait jamais de plan A qui fonctionnait donc là maintenant on se réjouit vraiment d'avoir une première année type où on a une portée de clientèle assez conséquente pour une visibilité qui est quand même un peu plus importante qu'en 2019 pour pouvoir voir ce que ça va ce que ça va donner pour voir aussi dire ok vraiment ça ça marche ça ça marche pas donc une année plutôt importante qui arrive et puis voilà après avec tête de course continuer à à mettre enfin continuer à lancer on va dire le projet à voir aussi par rapport à toutes les idées ce qu'on a ce qu'on peut mettre en place parce que c'est toujours pareil on ne peut pas faire toujours tout ce qu'on veut donc à voir en tout cas la première année était vraiment était plutôt bonne sur les retours des gens et puis notamment sur ce type les socials comme expliquait Pierre je pense que c'est quelque chose qui est important et puis qu'on s'est vraiment gardé et puis après à titre personnel Pierre a quand même pas mal d'objectifs sur le championnat du monde l'année prochaine donc il va falloir c'était un petit déplacement aux Etats-Unis quand même aux Etats-Unis ouais aux Etats-Unis en fin octobre 2022 d'accord à Saint-Georges il y a un an pour cet objectif après il y en a d'autres entre deux la saison commence en avril elle finit en octobre donc c'est à la fin d'une longue saison ouais exactement ok super en tout cas un grand merci à vous deux de m'avoir accueilli chez vous ici à Tête de Course c'était un plaisir d'échanger avec vous d'apprendre à vous connaître un petit peu plus et pour tous ceux qui sont intéressés donc tous les liens vos liens respectifs Instagram on a même Strava de Pierre à disposition tous les liens pour RCS tous les liens pour Tête de Course sont dans la description du podcast n'oubliez pas de nous laisser un petit like un petit commentaire aussi pour leur dire bonjour dans les commentaires et puis à bientôt pour un prochain épisode allez ciao super merci beaucoup ciao 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 Sous-titrage ST' 501